Les rendez-vous de l'écho sur Grand Lille TV avec la Caisse d'épargne. La Caisse d'épargne, vous êtes utile. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV pour cette nouvelle édition du Rendez-vous de l'écho. Nous sommes en compagnie aujourd'hui de Paul Defombel. Bonjour. Bonjour. Directeur de Sarbacane, société régionale, éditrice de logiciels pour tout ce qui concerne la communication par mail ou par SMS des entreprises. Voilà, on résumait un peu votre activité. Si vous deviez un peu plus détailler le concept de Sarbacane, votre métier en quelques mots, c'est quoi ? Notre métier, c'est d'aider des entreprises à obtenir des performances par leur communication. On fournit une solution pour les envoies par e-mail et SMS de campagne, de la formation, de la publicité, de façon à ce que nos clients puissent rester en contact avec leurs clients eux-mêmes et entretenir une relation de qualité avec eux. L'historique, par exemple, de la société, rapidement, si on devait revenir sur l'histoire ? Alors nous, Sarbacane, c'est un pionnier de notre marché. Depuis 2001, on fait de l'e-mail marketing, c'est-à-dire on est dans les tout premiers acteurs. On a ce paradoxe d'être à la fois une société traditionnelle émoise dans la région et une startup dynamique, ce qui correspond beaucoup à notre identité et à ce qu'on apporte à nos clients. Même avec 15 ans ou 18 ans d'âge, même aujourd'hui, on peut encore vous qualifier de startup ? Oui, alors le start, évidemment, est quelque chose d'ironique, mais il y a une capacité de renouvellement qui fait ça. Et startup, ce n'est pas seulement le fait d'être récent, c'est aussi beaucoup un modèle d'identité, un modèle de travail, une capacité d'innovation, une dynamique et une vision du service apporté aux clients. C'est-à-dire que dans l'e-mailing, globalement, il faut toujours être en veille dans plein de secteurs d'activité, bien sûr, mais en veille de ce qui se fait, des nouvelles technologies, des nouvelles solutions que vous pouvez apporter ? Bien sûr, le jeu, c'est d'être à la pointe de la technologie pour faire profiter de cette technologie à nos utilisateurs, de façon à ce qu'ils puissent communiquer de façon très efficace, passer le moins de temps possible et avoir des bons résultats. Aujourd'hui, si vous deviez vraiment nous donner quelques chiffres pour comprendre ce qu'est Sarbacan ? Bien sûr, alors Sarbacan, on est une PME, on est 80 aujourd'hui, on a bien grandi, mais on reste une petite structure. 2018, c'était une année clé pour nous, c'est un cap, on a passé 10 millions de chiffres d'affaires, ce qui correspond à nos ambitions et n'est que le début. On a à peu près 10 000 clients dans 90 pays, même si on reste particulièrement focalisé sur le marché français, avec une différenciation claire sur un marché qui aujourd'hui est assez mûre et où il y a de nombreux acteurs. Notre différenciation, c'est le service, c'est-à-dire qu'au-delà même de la technologie qu'on apporte à nos clients, on travaille pour qu'il y ait un accompagnement au quotidien de nos utilisateurs, avec une grande équipe d'experts qui est à leur disposition, qui peuvent contacter à tout moment. Et c'est ce travail en collaboration avec nos utilisateurs et pas seulement un outil do-it-yourself qui permet à des entreprises de tous types, pas forcément des digital natives, extrêmement au fait de la technologie, de pouvoir tirer profit de ce qu'on peut faire aujourd'hui en emailing ou en SMS marketing. J'allais vous poser la question forcément de vos clients, que ce soit des TPE, PME comme vous, même des plus gros groupes. Il n'y a pas de solution en interne aujourd'hui ? C'est compliqué de gérer efficacement ce métier de l'emailing ? Oui, bien sûr. Alors quand on pense email, on pense très facilement à son Outlook, son Gmail qu'on utilise au quotidien. En fait, on peut aller beaucoup plus loin. Aujourd'hui, avec un outil comme Sarbacan, vous avez la possibilité d'intégrer du design haut de gamme dans un email, qu'il soit responsif, c'est-à-dire qu'il soit adapté au dispositif, que ce soit un téléphone, une tablette, un ordinateur que l'île destinataire. Mais aussi la possibilité de segmenter de très près les destinataires, de personnaliser le message de façon dynamique en fonction de qui le reçoit, d'analyser les résultats de très près, savoir qui ouvre, qui clique, qu'est-ce qui fonctionne, comment le refaire, à quel moment envoyer, comment intégrer des contenus de haute qualité, comment communiquer aussi de façon automatisée, ce qu'on peut faire maintenant avec le marketing automation, qui permet de dire, si quelqu'un s'inscrit sur un formulaire sur mon site, que je peux aussi créer avec Sarbacan d'ailleurs, je vais pouvoir lui envoyer un message automatique, puis lui renvoyer un autre message quelques temps après, en fonction de ce qui l'intéresse ou à la date de son anniversaire, etc. Alors je vais peut-être vous poser une question bête, mais ça ne s'agit pas de spam ou de messages polluants ? Non, non, c'est même... Non, alors d'abord, d'un point de vue philosophique, pour nous, c'est un point absolument essentiel. Ensuite, d'un point de vue légal, il y a aujourd'hui le RGPD, et depuis longtemps, de toute façon, la problématique du consentement. Donc il n'est absolument indispensable d'avoir l'autorisation du destinataire pour pouvoir lui écrire. En fait, on peut aller plus loin, nous sommes un acteur fort de la lutte anti-spam, puisque nous filtrons en amont tout ce que des spammers poudraient essayer d'envoyer via des plateformes comme la nôtre. Les spammers aujourd'hui ont besoin de plateformes et de haute technologie pour envoyer des emails. La bonne nouvelle, c'est que des acteurs comme Sarbacan contribuent à ce qu'on en ait moins. Comme vous tous, nous détestons recevoir des messages désagréables. Attention, l'email marketing, ce n'est pas nécessairement de la publicité désagréable. C'est aussi toutes les newsletters à lesquels vous avez souscrit. C'est aussi les notifications que vous recevez quand vous naviguez sur un site. C'est aussi de l'information que vous voulez avoir. C'est surtout ça que nous souhaitons et que nous aidons nos clients à faire parvenir à leurs destinataires. Et aujourd'hui, pour les entreprises, c'est un point essentiel de leur communication, l'emailing ? Même la plus petite entreprise ne peut plus s'en passer ? Absolument. Nous avons parmi nos clients des pizzerias locales, des agences de communication et des ministères. On peut aller de la multinationale à la PME. L'email est un moyen de communication qui reste extrêmement efficace parce qu'elle peut être gérée avec un coût bien moindre que la gestion humaine du téléphone et avec une personnalisation et une communication directe bien supérieure que d'autres médias de masse. Vous nous avez dit que Sarbacane créée en 2011, on peut le dire, est arrivée à maturité. Vous venez néanmoins de mettre à jour, si on peut dire, de lancer une nouvelle version de l'application encore une fois pour toujours être au fait des nouvelles technologies. Oui, et même en avance. C'est tout notre enjeu. L'innovation est au cœur de notre modèle, de notre quotidien. On cherche sans cesse à ce que ça bouge. Aujourd'hui, on vient de lancer une version qui est assez clé puisqu'elle intègre pour la première fois de l'intelligence artificielle dans l'email marketing. Le concept, c'est qu'on intègre une analyse des données très puissante de destinataires qui, sans que eux, naît la moindre complexité dans leur gestion, leur permettent d'envoyer leur message à l'exact bon moment à leur destinataire. C'est-à-dire qu'on prédit le comportement des utilisateurs grâce à l'intelligence artificielle de façon à savoir à quel moment le lecteur sera le plus à même de recevoir, d'être attentif au message reçu. L'ambition, vous nous avez évoqué la présence de Sarbacane à l'étranger déjà aujourd'hui. Mais qu'est-ce que vous voyez encore pour l'avenir ? Alors déjà, aujourd'hui, nous avons effectivement une présence à l'étranger. Je vous disais qu'on était en plus de 90 pays. Nous avons un bureau à Barcelone, en Espagne. Et une présence et une intégration très forte entre notre bureau ici, dans la métropole lilloise, et notre équipe de Barcelone. Nous avons également une filiale aux Etats-Unis. Et le développement international, bien sûr, est une des clés de notre avenir. Nous avons pour ambition de doubler d'ici à 2022. Et ça passera, bien sûr, par l'international. Merci, Paul Defombel, directeur de Sarbacane, éditeur de logiciels. La communication par mail et SMS des entreprises, merci. Merci à vous. D'être venu aujourd'hui sur Grand Lille TV. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, l'information continue. Les rendez-vous de l'écho sur Grand Lille TV avec la Caisse d'épargne. La Caisse d'épargne, vous êtes utile. La Caisse d'épargne, vous êtes utile.